bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera la pile à lire du mois de décembre la dernière pile à lire de l'année une pile à lire bien rempli mais bon il ya les vacances donc je ne désespère pas d'y arriver avec des services presse avec du mm je suis très contente d'avoir remis du et même dans cette pile à lire ça faisait un petit moment que j'en avais pas lui et du coup pas je vous présente rapidement tout ça on commence par le tome de fan souls de octavie de manne chez armo édition que j'ai eu la chance de recevoir en service presse donc je remercie je remercie octavie et armo j'avais lu le tome un lost souls il y a quelques semaines je vous remettrai le lien par là et du coup j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner j'avoue j'ai quelques inquiétudes par rapport au devenir de nos personnages mais j'espère que que l'auteur ne sera pas trop trop sadique on se plonge ensuite dans noël avec cette lecture de natacha paix que j'ai reçu là aussi en service presse merci natacha c'est delayed after christmas on est là dans un roman nouvelle autour de noël j'ai envie de me plonger un tout petit peu aussi dans cette ambiance je ne lis pas beaucoup de romances très édulcoré autour de noël mais natacha m'a fait la proposition de lire sa nouvelle j'ai envie de découvrir l'univers de natacha je trouve sa couverture très très réussi vraiment parce que parce que finalement il n'en faut pas beaucoup pour dégager quelque chose de très chouette et du coup j'ai très hâte de venir vous en parler prochainement j'ai enfin mis comme je vous le disais du mm dans cette pile à lire du mois de décembre et donc j'ai mis le tome 1 de la saga élite populaire de fvstia que j'ai eu la chance de recevoir en service presse et qui va sortir au mois de décembre je vous en ai parlé dans ma vidéo sortie livresque j'aime beaucoup la plume de fred et du coup j'ai voilà j'ai hâte de me replonger dans une de ces histoires et de découvrir cette nouvelle saga j'ai également mis un service presse que j'ai eu en via la plateforme des galets et black ink édition mixologie de clore smith j'ai là aussi hâte de découvrir cette histoire même si j'espère qu'il n'y a pas de triangle amoureux parce que j'ai vu un commentaire qui m'a fait un petit peu peur mais on va voir je ne connais pas la plume de clore on m'en parle souvent j'ai d'autres romans d'elle dans ma pile à lire mais je vais commencer par celui ci et je vous en reparlerai très prochainement dans un update lecture on passe ensuite à du biker ben oui qu'est ce que serait une pile à lire normale sont du biker il va y en avoir vous allez voir on commence par le tome 6 des adès hangman force de loi de tilly cole chez milady qui est sorti au mois de novembre un tome 6 alors je dirais pas que je l'appréhende mais voilà on a ici du mfm et du coup je ne sais pas ce que ça va donner on verra bien mais j'aime cet univers j'aime la plume de tilly cole donc de toute manière on va lire ce tome 6 on continue avec du biker avec le tome 8 des blood of silence de amélie et ma rirage ce tome 8 s'intitule andreas et sort au mois de décembre vous savez l'amour que j'ai pour cette saga et ben j'ai hâte de découvrir ce premier tome sur la nouvelle génération c'est un tome 8 1 mais là on retrouve la génération après celle qu'on connaît j'ai hâte parce que parce que j'aime les blues ils ont une place particulière dans mon coeur que j'aime beaucoup la plume d'amélie mariage et du coup ça sera avec plaisir que je me plongerai dans ce tome 8 toujours dans du biker et cette fois ci parce que on m'a un peu challenger pour lire ce roman que limite on a fait des menaces pour le lire si si je vous assure j'ai même les copies d'écran des menaces au cas où je vais lire be mine de nc bastian chez harlequin qui est pour le coup un roman ou avec des bikers que je n'ai pas lu qui est souvent cité donc on verra ce que ça donne je ne connais pas la plume de nc bastian non plus donc c'est l'occasion de découvrir sa plume avec ce roman shelby et julie m'ont dit qu'il fallait que je lise une des deux m'a menacé donc je vais lire on se replonge un tout petit peu dans noël avec my hipster christmas de mag mori on est là dans une histoire qui se passe au moment noël avec une jeune femme qui arrive dans une nouvelle boutique je crois à côté d'un club de tatoueur si je me trompe pas quelques lignes qui m'ont donné très envie une couverture là aussi qui m'a donné très envie noël un petit plaid un petit chocolat et un bon bouquin moi je vous le dis avec celui là ça va vraiment le faire on revient avec du biker et cette fois ci parce que ma vie au sein d'un groupe facebook en dépend si si je vous assure j'ai lu j'ai eu là aussi des menaces oui oui je ne citerai pas le groupe je citerai juste le prénom de la presse stéphanie si tu passes par là cette lecture elle est pour toi je vais mettre le tome 2 ds horsemen imparfait de madrid sheehan qui est là aussi du biker qui est on va dire une des sagas biker assez bien on va dire réputé mais je n'avais pas beaucoup aimé le tome 1 beaucoup m'ont dit passe le fin ne te fie pas à ton avis sur le tome 1 continue cette saga donc je vais continuer je vais lire ce tome 2 et on verra ce que ça donne on verra si je continue la saga de mon avis de ce tome 2 dépend un petit peu la survie de la saga quand même on verra bien et le dernier roman que j'ai mis dans cette pile à lire du mois de décembre c'est encore un mm c'est le tome 1 de with love intitulé vadim de marie agi que j'ai acheté au mois de novembre sur un avis de plein de six parce que parce que la couve m'a plu parce que le résumé m'a plu parce que c'est un coup de coeur pour beaucoup de filles qui ont eu la chance déjà de le lire et qui m'ont dit mais vas-y du coup voilà je suis un petit peu faible vous le savez et du coup j'ai très envie de me plonger dans cette histoire et de voir un petit peu ce qui se cache derrière tout ça donc je vous en parlerai là aussi très prochainement dans une vidéo c'en est tout pour cette pile à lire du mois de décembre comme vous voyez on a quand même pas mal de bouquins du backer du mm du mf pas mal de choses qui me font en tout cas très envie et vous avez vous préparé votre pile à lire du mois de décembre avez vous des romans en commun avec moi dites moi tout en commentaire je me ferai un plaisir de vous répondre en attendant je vous souhaite de très belles lectures un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye